... Mais en fait, il y a 20 ans qu'on s'obstine à vouloir prouver que vous étiez un homme. Euh... non. Moi, ma mère croyait que j'étais pucelle, ça faisait longtemps que je ne l'étais pas. Fendre du bois avec une hache, c'est à mon avis un des plus beaux exercices physiques. J'aime la solitude, je crois que c'est la seule façon d'être. En effet, un de mes rêves, c'était éventuellement de devenir acteur. Ce miroir me disait, Ludmilla, corrige, corrige, corrige. Ça cloche parce que tout va trop vite et que les gens n'ont pas le temps de se rencontrer, de se parler et de s'écouter, quoi. Et s'il vous restait un quart d'heure ou une heure à vivre... Partez en vacances sur la Troie, sous les parasols de Marc Bessou et Caroline Tresca, 40 degrés à l'ombre de la Troie. Des longues plages de l'Atlantique au calanque de la Méditerranée. La Troie vous emmène au bord de la mer, en passant par Evian, et ce, pendant tout l'été. Des chansons, des fous rires et des jeux. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mille sabords, c'est le super schmilblick. Le trouver, c'est le gagner. Des vamps, des donjouans dans le jeu de la séduction. Et le seigneur des forêts de Sologne, Thierry Laffonde, défie les soudards du prince noir. 40 degrés à l'ombre de la Troie. Du lundi au vendredi, en direct et en public, les pieds dans l'eau, le sable chaud, c'est sur la Troie. La Troie, ça rafraîchit la tête. Soir Troie, Jacqueline Alexandre. Après la rupture diplomatique, la rupture économique, la France suspend ses importations de pétrole iranien. Le ministère de l'Intérieur offre une prime d'un million de francs pour tout renseignement, permettant l'arrestation des auteurs de l'attentat de Bastia. La forêt méridionale sous surveillance, dans les morts, un bataille... ... ... ...